Non, t'as vu, Verino il fait gagner des places pour son spectacle, même quand c'est complet, il a gardé deux places dans chaque salle, juste pour les spectateurs qui participent au concours. Le lien il est dans la description, juste en dessous de la vidéo, et tu cliques et t'as toutes les infos quoi. Ah il est fort, il est fort ! Vous avez encore 5 minutes ? Cette semaine, nous sommes à Mérille-sur-Oise ! Et on a envie de rire hein, on a envie de rire, mais c'est vrai que voilà, quand tu regardes ce qui se passe devant le monde, je crois qu'on est de plus en plus nombreux à réaliser dans quelle misère vivent quelques-uns de nos concitoyens, et je sais pas si vous avez vu les chiffres, mais là c'est quand même 5 millions quoi. Valérie Pécresse doit rembourser 5 millions d'euros parce qu'elle a pas fait 5%, quelle misère ! Oh quelle misère ! En vrai, on a pas envie d'être à sa place hein, mais à la fois t'as envie de dire bah oui. Mais bon, bah je veux dire, on savait que ça passerait pas quand même ! Même elle, elle savait que ça passerait pas quoi ! Mais alors elle y est allée, tu vois, avec l'optimisme de quelqu'un qui loue une camionnette un peu trop haute et qui veut rentrer dans un parking, tu vois ? Tu vois le dessin où il y a un panneau marqué hauteur maximale 2m20, t'as tout le monde autour qui est là que... Et elle... Elle est vraiment en Space Contain quoi, elle a même pas freiné... Et après elle est allée voir le loueur avec l'éclair... Bah voilà, je veux... Hein ? Ouh, non c'est une décapotable ! J'avais loué une camionnette décapotable... Quand je dis qu'elle le savait, je pense vraiment qu'elle le savait. Très bien vu, il n'y a même pas eu les résultats du premier tour, elle était déjà en train de faire sa vidéo. J'ai besoin de 5 millions ! Donnez-moi de l'argent ! D'accord Valérie, mais du coup, qu'est-ce que vous donnez comme conseil de vote pour le deuxième tour ? 5 millions ! J'ai fait une cagnotte litchi ! Cliquez ! Puis finalement, elle a quand même dit qu'elle allait voter pour Macron et c'était ça sa consigne de vote. Comme tout le monde, enfin vraiment là... Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il soutenait Macron. Yannick Jadot qui a dit qu'il soutenait Macron. Y'a Lionel Jospin qui soutient Macron. Non mais les soutiens de Macron, ça n'a aucun sens. Y'a un mélange de dire que des trucs qui vont pas ensemble quoi. Du couscous avec des lardons dedans quoi. Comment on en est arrivé là ? Y'a même des gens qui n'existent plus qui soutiennent Macron. Y'a Johnny Hallyday qui soutient Macron. Y'a Xavier Dupont-Légonesse. Manuel Valls. Enfin, vraiment, on est sur un niveau. Macron, t'as vu qu'il passe la seconde là. Là, en termes de communication, j'ai vu un article. Macron met de l'eau dans son vin. Ouais, parce qu'il a dit qu'il pouvait passer la retraite à 64 ans à la place de 65. Enfin, pardon, mais... 64 ans à la place de 65, c'est pas de l'eau dans du vin, ça c'est... Y'a pas de vin, y'a pas d'eau là. Il pisse directement dans la bouteille. Non mais excuse-moi. 64 ans à la place de 65 quoi. C'est même pas de la négociation. On dirait un mec au télé-achat qui fait « Pour vous, ça n'est pas 70 ans, ça n'est pas 65, mais 64, 99. » Et si vous prenez maintenant, et bien nous vous offrons cette bouteille de pif, pardon. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas dit qu'il passait de 65 à 64. Il a dit qu'il n'excluait pas un référendum sur le sujet. Ça ressemble à une promesse, ça, dis donc. Un référendum... Un référendum, c'est quoi ? C'est comme la convention citoyenne sur le climat. C'est-à-dire qu'après, il y a 146 propositions et personne ne les écoute. Oui ! C'est ça, c'est un référendum. On entend les citoyens, mais ça ne veut pas dire qu'on les écoute. Et à la fois, il peut y aller pépère, parce qu'en face, c'est Marine Le Pen. Sa communication, elle n'est pas folle non plus. Vous avez vu sa nouvelle affiche ? Elle a tout enlevé. Il n'y a plus son nom, il n'y a plus son prénom, il n'y a plus le logo Rassemblement National. Elle s'est dit peut-être que si les gens passent devant, ils vont dire « Oh, elle est sympa, elle sait qui ? » Les meilleures vannes du monde, elle a décidé d'essayer de convaincre les Mélenchonistes. Bon courage Marine ! Elle leur a dit « Soyez vraiment insoumis et ne votez pas ce qu'on vous dit de voter. » Du coup, les insoumis, ils sont là. Alors, attends... Oui, on est insoumis avec Mélenchon derrière. « Ne soyez pas soumis à ce qu'a dit Marine Le Pen de ne pas vous soumettre à mes idées de non-soumission. » Alors, on n'est pas soumis, nous. Mais on n'est pas soumis à qui, du coup ? Par contre, le grand absent, quand même, de ce deuxième tour, c'est évidemment Manuel Valls. Non, c'est pas lui. Enfin oui, il est absent, mais ça, on a l'habitude. Ce que je voulais dire, c'est que le grand absent, c'est quand même le débat sur le climat. Il n'y a pas une ligne là-dessus. Il y a l'impression que tout le monde s'en fout. Heureusement qu'il y a des gens qui agissent quand même. Eh ouais ! Et un mec, cette semaine, il a gagné 200 millions d'euros, et il a tout donné à une association de défense de l'environnement. C'est quand même fou, ça. 200 millions d'euros, et il a tout donné. Tu sens quand même que c'est bien. Et à la fois, tu te dis, ça sent quand même le pari de fin de soirée. Tu sais, du mec énervé. « Putain, les riches, c'est vraiment rien. Moi, si je gagne en loto ! » Deux semaines après, j'ai gagné. Alors, j'ai dit que j'allais donner à une association, et je vais donner à une association qui s'appelle Ma Maison Secondaire à Dubai. Et après, il a tout donné. C'est quand même incroyable. Il a donné 200 millions d'euros à la nature. Eh bien, j'espère que la nature ne va pas faire n'importe quoi avec toi. Pas comme les humains. Parce que là, je me dis, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans deux semaines. Avec des hérissons, un 5-8 ans comme ça, un iPhone dans la pâte. T'as vu ? Ça fait une tête de cochon. Je mens bien. Avec Valérie Pécresse, derrière, déguisé en arbre. T'as pas 5 millions d'euros ? C'est pour sauver la nature. Et internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. T'as vu tout le soir, regardez les dates à la fin. Il y en a plein de nouvelles. Et surtout, un grand merci à tout le public de Meryl-sur-Oise, qui était là ce soir !